La guerre civile fait rage en Espagne depuis juillet 1936. Picasso, partisan du pouvoir républicain menacé, s'inquiète. Mais, exilé de son pays natal, il n'a guère de moyens d'agir. Ou plutôt, il va se servir du seul véritable moyen à sa mesure, l'art. En janvier 1937, la jeune république espagnole lui demande de réaliser une grande composition pour le pavillon d'Espagne à l'occasion de l'exposition universelle qui doit bientôt ouvrir à Paris. C'est une commande d'une très grande importance, mais Picasso, justement, a toujours fui la contrainte du travail sur commande. On le rassure, il sera libre du choix du sujet. Voici l'occasion exceptionnelle d'afficher haut et fort son soutien. Il accepte. Pourtant, l'inspiration n'est pas immédiate. Le peintre tâtonne. Jusqu'à ce que survienne l'un des événements les plus dramatiques de la guerre civile, le bombardement de Guernica, le 26 avril 1937. C'est jour de marché dans la petite ville basque, lorsqu'à la fin de l'après-midi, le ciel se couvre d'escadrilles d'avions. Pendant deux heures, la ville subit plusieurs vagues de bombardements. On le saura plus tard, l'attaque est le fait de la Légion Condor allemande secondée par plusieurs bombardiers italiens. Par cette démonstration de force, l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste soutiennent officiellement le général Franco contre les républicains. Lorsque les avions s'éloignent en début de soirée, ils laissent derrière eux plusieurs centaines de morts et de blessés civils et une ville ravagée. L'opinion internationale s'indigne de cet acte barbare, touchant des populations civiles sans défense. Picasso prend connaissance du drame par les journaux que lui apporte quelques jours plus tard sa maîtresse, Dora Maar. Le voici, le sujet qu'il cherchait, celui qui envahira la toile, comme un immense cri de colère. Picasso se met au travail le 1er mai 1937. Grâce aux photographies prises par Dora Maar, les différentes étapes de la réalisation du tableau surgissent sous nos yeux. Très vite, Picasso choisit de peindre en noir et blanc. Cet abandon symbolique de la couleur rapproche l'œuvre des photographies de l'événement. La toile a des dimensions gigantesques, plus de 8 mètres sur 3, au point que le peintre doit poser le châssis en biais pour pouvoir travailler. Rien ne le ralentit pourtant dans sa tâche. L'œuvre doit être achevée pour l'ouverture de l'Exposition internationale des arts et techniques, et elle le sera dans ses moindres détails. Picasso n'illustre pas le bombardement de manière réaliste. On ne trouve ainsi aucune bombe représentée. Le peintre marque le drame d'une autre manière. Une ampoule, entourée d'un halo lumineux aux éclats piquants, symbolise le feu venu du ciel. La violence, le désordre et la mort sont restitués par le traitement de la composition. Picasso brouille la perception, ne laisse à l'œil aucun repos. La toile fourmille d'éléments fragmentés par les aplats de noir, blanc et gris. Les corps sont déformés de manière expressive. Les tracés et les formes ne cessent de se superposer. Juste sous l'ampoule, la tête du cheval attire le regard. L'animal est éventré et transpercé par une flèche. Son hennissement de douleur matérialise l'incompréhension des victimes, animales et humaines, face à cet événement soudain, inexplicable et injustifiable. Son corps est recouvert de petits traits qui ressemblent de loin à des caractères de journaux, peut-être une allusion aux articles annonçant la nouvelle du bombardement. Picasso l'a presque entièrement dessiné aux traits, ce qui la rend à peine visible. C'est un traitement symbolique. Au cours de cette journée dramatique, la paix s'est effacée devant la guerre. Fréquent dans l'œuvre de Picasso, grand amateur de Corrida, l'animal se tient ici en retrait. Sans doute faut-il y voir l'incarnation de l'Espagne, mais selon le peintre, le taureau est avant tout un animal massacré, comme le cheval. Reste que, saisi d'une étrange immobilité, le taureau est le seul personnage à fixer le spectateur, comme s'il voulait le prendre à témoin, le forcer à regarder la catastrophe en face. La tête recourbée, une langue pointue sortant de la bouche et les yeux révulsés, cette mère éplorée tient son bébé mort. Elle interroge le ciel dans un geste impuissant de l'amant. C'est une figure de Madone, proche de certains portraits de Dora Maar, que Picasso surnommait « la femme qui pleure ». Hormis les animaux, tous les personnages du tableau sont féminins, ou presque. Un seul homme gît, démembré par les explosions. Près de la tête, son bras tient encore fermement un glaive brisé. Garnika s'était vidé de ses hommes, parti combattre aux côtés des Républicains. Le glaive brisé symbolise peut-être la résistance héroïque, mais impuissante face à l'horreur. Cette femme au corps démesurément étirée semble exprimer l'accablement face à l'ampoule-bombe qu'elle fixe d'un regard hébété. La démarche lourde, le corps en partie dévêtue, elle ressemble à ses survivants abasourdis qui ont dû errer dans la ville en ruine après le bombardement. Une partie des armes testées sur Garnika étaient des bombes incendiaires. Cette femme, aux bras levés et aux cris désespérés, se jette de la fenêtre de sa maison en flamme. L'incendie est symbolisé par une crête de triangle sur le toit de l'édifice et les vêtements de la femme. Ce personnage est sans doute le plus mystérieux de la composition si l'on admet, bien sûr, qu'il cache un symbole. S'agit-il de la communauté internationale indignée qui veut faire la lumière sur le drame ? Ou encore de la raison alarmée qui cherche à maintenir au cœur de l'horreur les lumières de l'esprit ? Picasso nous livre peut-être un indice dans ses Minotoromachies. On y retrouve cette figure féminine, porteuse de lumière, qui y incarne l'innocence et la révélation. Picasso a donné à sa toile le nom de la ville Garnika. Elle est installée dans le pavillon espagnol le 25 mai 1937, mais elle suscite tout d'abord l'incompréhension, y compris chez les républicains espagnols. Il est même un temps question de l'enlever du pavillon. Cela n'empêchera pas le tableau d'être montré partout lors d'une grande tournée internationale. Jusqu'à New York en 1939, où Picasso l'offre en dépôt au musée d'art moderne. Le peintre a juré que Garnika ne rejoindrait pas l'Espagne tant que la démocratie n'y serait pas rétablie. Ce sera chose faite en 1981, date depuis laquelle le tableau est exposé à Madrid, au centre d'art Reine Sofia. Quant à Picasso, décédé en 1973, il n'aura pas eu la chance de voir de son vivant ce symbolique événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada